Bien le bonjour, salut à tous, je m'appelle Maxime Verdi et vous écoutez Chute Libre. Les vacances. Les vacances, c'est l'occasion de changer d'air. Pour d'autres, c'est l'occasion de changer de chien. Non mais si l'été, on pouvait abandonner les cons plutôt que les chiens, ce serait bien. Mais on n'aurait peut-être pas assez d'arbres pour tous les attacher. C'est un peu le problème. Après, le concept même de vacances a pris du plomb dans l'aile. Petit 1. Moi, je vois, j'habite à Paris, c'est-à-dire que c'est la ville la plus touristique au monde. Donc déjà, le cadre n'est pas dégueulasse. Bon, je me plains des Vélives et des Parisiens. Normal, je suis parisien. Mais bon, je vis quand même toute l'année dans la ville la plus convoitée par les vacanciers. Bah, c'est déjà quand même pas mal, non ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Petit 2. Les petits week-ends d'escapades par-ci, par-là ont remplacé les longues semaines de vacances. Éparpillés par Petit Bouffes à son puzzle. Petit 3. Sur Facebook, sur Instagram, etc., on est bombardés de photos de voyages. Japon, Thaïlande, New York, Machu Picchu et même Bretagne. J'en suis venu à être plus surpris par les photos de Bretagne que du Machu Picchu. Tout le monde part tout le temps. Du coup, j'en viens à me demander en plein mois de novembre si je suis le dernier parisien dans la capitale. Ah, une nouvelle photo. Une aile d'avion. Très originale. Légende de la photo. Je suis à Charles de Gaulle International Airport. Salut les losers. Non seulement tu es spammé de photos de vacances, mais en plus, tu te fais insulter. Les gens ne partent plus par désir de découverte. Ils partent pour faire chier leurs amis sur Facebook. Moi, je trouve que la bonhomie des vacances en prend un coup. Et j'ai une amie qui a posté sur Facebook une vidéo de ses vacances. Une vidéo très mignonne. Elle est partie faire un safari photo en Afrique. Et la vidéo, c'est une lionne qui joue avec ses petits. C'est très mignon. C'est très magnant. Mais la bande-son, c'est les touristes dans la bagnole. Ah, c'est un spectacle. C'est absolument formidable. Il n'y a vraiment pas de mots pour ça. Est-ce qu'il y a encore du coca ? C'est vraiment un spectacle. Il n'y a pas de mots pour exprimer une telle chose pareille. Mais s'il n'y a pas de mots, ferme ta gueule. J'aurais été là. J'aurais ouvert la portière. Je les aurais laissées avec les lions. Et ça aurait fait une bande-son intéressante. J'ai toujours eu des copines qui adoraient les voyages. C'est une constante. Et toutes mes copines rencontrées sur place lors de leur voyage, des occidentaux qui, quand même, à peu de choses près, leur ressemblaient beaucoup. À part la couleur du maillot de bain, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose qui les différenciait. Et elles avaient toujours la prétention de dire que c'était des voyages enrichissants de par leur rencontre avec des citoyens du monde. Non. Le seul moment où elles s'adressaient aux autochtones, c'était pour demander « How many pesos for a photo with a tiger ? » Parce que ça fait une jolie photo sur Facebook. Ok, que les gens aient besoin d'évasion, pourquoi pas ? J'avais des ex qui avaient besoin d'évasion, très bien. Là où ça devient un petit peu paradoxal, c'est que j'avais des ex qui adoraient les voyages, qui n'en avaient rien à faire de la pollution liée au voyage, mais qui alors ne supportaient pas que je fasse une erreur de tri sélectif. Aucun n'est à dame pour un vol Paris-Hawaii, mais toujours une sensibilité exacerbée pour la petite boîte en carton de mes croustibates dans la mauvaise poubelle. Comment peux-tu faire ça à la planète, Maxime ? Le besoin d'évasion est quelque chose de normal que je peux comprendre. Et j'ai l'impression qu'à cela s'ajoute un phénomène qui, je pense, est assez récent et qui est lié à l'entrée dans une société post-patriarcale, post-machiste, post-genré. Je ne sais pas trop comment définir le truc. Mais j'ai l'impression que cet ancien monde a laissé des traces de ses idéaux. Des trucs dont on n'arrive pas à se débarrasser. Le prince charmant n'est plus un fantasme, mais le royaume très très lointain, celui du prince charmant, ça, ça reste un fantasme. Et elle vécue heureuse dans un royaume très très lointain. Mais seul. Après, ne vous y trompez pas, comme beaucoup. Je pense que les voyages changent notre manière de voir le monde qui nous entoure. Par contre, je ne suis pas totalement d'accord avec la manière dont notre regard change. Un pays dictatorial, s'il a de belles plages, eh ben, on va moins le considérer comme une dictature. Et ça se comprend. Ce serait une considération qui pourrait gâcher nos vacances. La situation géopolitique est plus complexe que tu ne le crois. Moi, j'étais sur place. Je peux dire comment ça se passe. Le président a, certes, interdit les manifestations d'opposants dans les rues. Mais c'est seulement pour que son peuple dorme mieux. D'ailleurs, je ne te raconte pas, c'est incroyable comme on a bien dormi là-bas. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ça finira comment, d'après vous ? C'est peut-être fini.